La rivalité historique entre l'Iran et l'Arabie saoudite a éclaté au grand jour au tout début de l'année, lorsque l'Arabie saoudite a exécuté un chèque chiite saoudien. Depuis, l'ambassade saoudienne en Iran a été saccagée. Riyad a coupé les ponts diplomatiques avec Téhéran. D'autres alliés saoudiens ont fait de même. Mais la Ligue arabe a exprimé sa solidarité totale avec l'Arabie saoudite, isolant davantage l'Iran. Pour mieux comprendre cette rivalité qui est au cœur de l'histoire et de la politique au Moyen-Orient, j'ai avec moi en studio Harit Aldaba, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal et membre du CERIUM. Bonjour. Bonjour. On présente ces deux grandes puissances au Moyen-Orient comme des rivaux depuis longtemps. Mais ça n'a pas toujours été le cas ou ça n'a pas toujours été aussi intense. À quand, donc, remonte cette fameuse rivalité? Oui. En fait, c'est un antagonisme relativement ancien. Ça remonte même à l'époque de Shah, où l'Iran s'est emparé de trois îles qui sont à l'entrée de Détroit, d'Hormuz, dans le Golfe, de 1974. Puis ces îles sont revendiquées par les Émirats arabes unis. Et on se souvient aussi de la guerre Irak-Iran dans les années 80, 80, 88. Donc là, les pays de Golfe étaient derrière l'Irak dans la guerre. Ils disaient que l'Irak ne défendait pas que son propre territoire, mais également, elle défendait tous les pays de Golfe arabique, en fait, contre l'expansion ou la volonté de l'Iran de mettre la main sur la région. Et sur quoi repose exactement cette rivalité? Il y a des facteurs religieux, stratégiques, mais est-ce qu'il y a aussi des facteurs culturels? Bref, quels sont tous les facteurs de cet antagonisme-là? En fait, on a deux versions aux antipodes de l'islam. On a, d'un côté de l'Iran, c'est l'islam chiite, dit au décimain, qui est érigé en système de gouvernement, selon les principes 5 et 15 de la constitution iranienne. Et puis, on a de l'autre, de l'Arabie saoudite, qui est l'islam mohabite, qui est issu de Nihon-Hambalisme, qui est un prolongement de quatrième école de l'islam sunnite. Vous voyez, on arrive de loin, là. Et c'est érigé en dogme officiel de l'Arabie saoudite. Et les deux versions, en fait, se considèrent comme, les deux, en fait, finalement, se considèrent comme hérétiques. Et donc, on a un peu une approche qui, chacun se considère comme étant le dépositaire de véritable islam. D'accord. Et l'autre est dans l'erreur et dans la version complètement fausse de la religion. Donc, la religion serait essentiellement le principal facteur d'opposition ou de rivalité entre les deux. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent entrer en ligne de compte? En fait, le facteur religion n'explique pas tout. Ce n'est pas la seule grille de lecture. Donc, il y a l'instrumentalisation ici de la religion, de la position confessionnelle, à des fins de leadership, donc de contrôle de la région. Donc, on a les tensions qui sont... Il y a des causes à la fois de politique intérieure que de politique étrangère qui peut expliquer aussi cette tension. Concernant, par exemple, la politique étrangère, on peut voir qu'il y a une tension assez palpable entre Washington et Riyad, l'Arabie saoudite. Et cela, suite à l'accord, par exemple, sur le nucléaire iranien, où cette tension-là a vraiment éclaté au grand jour. Et plusieurs, vous voyez, en fait, dans l'exécution de ce prédicateur chiite saoudien comme un message qui est envoyé par les Saoudiens aux États-Unis pour leur dire que voilà, finalement, on fait ce qu'on veut. Si l'Arabie saoudite ne bouge pas pour contrer l'Iran, nous, on va quand même le faire. Donc, il y a les craintes des Saoudiens de voir les États-Unis changer sa politique. Puis, il y a, puis de voir en l'Iran comme un allié potentiel dans la région pour jouer ce rôle-là de gendarme de Golfe. Donc, les Saoudiens ne sont pas contents de ce changement par rapport à cette politique américaine. Rappelons, c'est une alliance, c'est le pacte de Coency qui remonte à 1945, là où il y a un navire américain qui est vraiment, où il y a le roi, le fondateur de l'Arabie saoudite, Abdelaziz bin Saoud, qui a rencontré Roosevelt. Puis, ils ont conclu ce pacte. Finalement, ça se résume en deux mots-là. Protection contre pétrole. Donc, les États-Unis garantissent ce que l'Arabie saoudite garde sa puissance et le leadership dans la région, contre aussi l'approvisionnement en pétrole. Donc, le retour de l'Iran potentiel, parce qu'on comprend que l'Iran, à la faveur de l'accord sur le programme nucléaire, on va lever les sanctions. L'Iran va pouvoir s'armer davantage, va pouvoir être plus riche, enfin, donc, prendre davantage de place. Donc, avec cette émergence-là de l'Iran, c'est un pacte vieux de plusieurs décennies, presque remontant, enfin, dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, où c'est ça qui est remis en question, là. Elle est mise à mal, ce pacte-là. Elle est mise à mal. Puis, il y a aussi, il faut voir des raisons de politique intérieure ou interne à l'Arabie saoudite, parce que le roi de l'Arabie saoudite est vraisemblablement malade. Puis, il y a la question de la succession. « Qui va lui succéder ? » Donc, finalement, on a un héritier et l'héritier de prince héritier. Donc, on a deux personnes. L'héritier, c'est le neveu de l'actuel roi. Et l'héritier de prince héritier, qui est Mohamed bin Salman, qui est le fils de roi actuel. Et l'héritier de prince héritier tente d'éclipser le prince héritier. C'est-à-dire, le numéro 2, là, passe au numéro 1. Il y a plusieurs qui croient quand même que lui, c'est un jeune prince de 30 ans. C'est le ministre de la Défense. Vraiment, le centre de pouvoir commence à bouger vers cette personne-là, qui est très habile à gérer les affaires internes. Est-ce que c'est une surprise de voir la majorité des pays de la région se lier avec l'Arabie saoudite ? Non, pas du tout. C'est une position qui se base sur la non-ingérence. C'est-à-dire, il faut empêcher l'Iran de s'ingérer dans les affaires internes des pays arabes. Et c'était toujours la position qui était tenue par la Ligue arabe. Il faut rappeler que le prédicateur, c'est un citoyen saoudien. Donc, l'Iran, quand il se base, quand il y a toute cette tension-là, c'est vraiment basé sur le fait qu'il soit chiite, c'est-à-dire… Même s'il est saoudien. Même s'il est saoudien. Donc, c'est une politique qui est basée sur la non-ingérence dans les affaires des pays arabes, et notamment en Arabie saoudite et les pays de Golfe. C'est l'application stricte de ce principe. Arit al-Daba, merci beaucoup de nous avoir donné ces précieuses explications. Évidemment, on continue à suivre la situation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui est encore très tendue. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous, comme à l'habitude, au Canal Savoir et sur les sites du Devoir, du Cérium et de l'Agence France Presse. Merci. À bientôt.